Bonjour mes petits chéris d'amour, alors aujourd'hui c'est la journée du jeu vidéo, ça tombe très bien, j'ai toujours rêvé d'animer un blog, d'être un geek, c'est comme ça qu'on dit, ah non un gamer c'est mieux hein c'est ça, alors je m'imagine, je dirais, Salut, ça farte ? C'est Monique Light, 1178, aujourd'hui on va parler de la sortie mondiale du jeu Ghost in Fear, alors le jeu est-il à la hauteur de nos attentes ? Déçu, pas déçu, je l'ai testé pour vous et je vous dis tout ! Sans être déplaisante, cette suite de batailles souffre d'une linéarité à toute épreuve, j'ai pas compris tout ce que j'ai dit mais bon c'est comme ça qu'ils font non ? L'ensemble des illustrations 2D relèvent finalement le niveau mais ne sont que de maigres consolations face à la cure d'un maigrissement subi par cette mouture Mais ce qu'il y a, la pauvre, elle a maigri ! La version console PC reste cependant la plus performante, quant à la version mobile, elle reste inefficace et donc complètement incomplète Reste chez toi devant ton ordi, va ? Conclusion, un jeu décevant qui n'est pas à la hauteur de nos espérances, voilà tout ! Double zéro ! Alors, ça le fait non, tata Monique en gameuse ? Allez, à demain mes petits chéris !